Élu dans Jean-Talon en 1985, Gilles Rémiard est l'homme de confiance de Robert Bourassa. Il a été l'architecte de la position du Québec dans les négociations constitutionnelles de Meach et Charlottetown. Fédéraliste de conviction, il entretient de grandes ambitions pour le Québec qu'il veut doter d'un rayonnement international. Bienvenue à Mémoire des députés. Mémoire des députés Bonjour, M. Rémiard. Bonjour, M. Morin. En avril 1987, M. Mulroney réunit tous les premiers ministres des provinces au Lac Meach. Voilà. Et il y a finalement une entente entre tout le monde. Est-ce que ça a été difficile à obtenir? Je fais ma tournée des provinces. Je vois M. Bourassa, j'ai fait le compte-rendu de mes rencontres. Le bilan, la conclusion, c'est que c'est positif. On a du travail à faire. C'est pas fait, loin de là. Mais il y a une ouverture d'esprit. Il y a une possibilité de faire des choses. C'est là. M. Bourassa me dit, écoute, moi, je vais en parler à Brian et toi, parle-en au Sénateur Murray pour voir comment, maintenant, on peut agir. Alors, moi, je rencontre le Sénateur Murray et j'ai dit, bien, Sénateur, voici pour nous la conclusion de notre tournée canadienne. Elle me dit, c'est à peu près ce que nous comprenons de la situation. Et on trouve que c'est bien engagé. Il y a encore des difficultés. Attention, il ne faut pas les minimiser. Et on y travaille. Mais savez la même lecture qu'on a. Alors, et le premier ministre Maloney confirme la même chose à M. Bourassa. Et après deux ou trois mois comme ça, on reçoit un téléphone d'Ottawa et ils ont dit, on a une idée, on voudrait le faire au chalet du lac Meach. Alors, on trouvait ça un petit peu au départ. Oui, bon, qu'est-ce que c'est ça? Oui, parce que c'est un cadre qui est moins formel. On peut sortir à l'extérieur plus rapidement puis aller se parler. Bon, il y a donc, on voit des possibilités plus intéressantes pour des discussions qui vont être probablement difficiles. Alors, on trouvait ça très bien. On a dit, bon, voilà, c'est une bonne approche, bonne stratégie. Et aussi, le premier ministre Maloney, qui était un grand négociateur, se trouvait bien à l'aise dans un contexte comme celui-là. Alors, on se retrouve au lac Meach et les discussions débutent, début d'après-midi, tout le monde ensemble. Puis ensuite, on dit, bon, voilà, les ministres, vous allez discuter de certains points plus techniques. Les ministres, les premiers ministres ont à discuter de certaines orientations. Et il faut qu'on puisse avoir tout d'abord une bonne compréhension de ce que vous voulez au Québec. Et comme ça, les discussions ont eu lieu. Le premier ministre Bourassa sortait, venait nous voir. Nous, parfois, on demandait de le voir. On échangeait nos informations, comment les choses évoluaient. Et puis, ça allait quand même assez bien. Ça allait assez bien. On se rend compte que ce qu'on avait vu et entendu pendant notre tournée canadienne, on le retrouvait à la table. Arrive donc, évidemment, le point le plus difficile sur le plan politique. Ce n'était pas le droit de veto, là. Ce qui était le plus difficile au point de vue politique, c'était ce concept de société distincte. Et là, il est arrivé un événement. Il y a donc les premiers ministres, présidés par le premier ministre Maroney, qui sont en discussion sur ce contexte de société distincte. Et on sait que c'est très dur. Il y a des premiers ministres qui ne comprennent pas exactement ce que ça veut vouloir dire. Et puis, ce n'était pas facile à voir qu'est-ce que ça pouvait vraiment signifier, société distincte, pour mettre un nom à la place de l'autre côté de la table. Ce n'est pas évident. Alors, M. Bourassa était là, discutait. Il y avait une bonne discussion, c'est ça. Et le téléphone sonne dans le hall où nous étions en rencontre, les ministres, avec nos conseillers. Et quelqu'un prend le téléphone et on dit, c'est M. Lévesque, M. Lévesque. Il veut parler au premier ministre Bourassa. Je vais prendre l'appareil. Je prends l'appareil et puis je dis, M. Lévesque, ça va et non, ça ne va pas bien. C'était Gérard D. Lévesque. Il me dit, non, ça ne va pas bien. Ah, bon, ça ne va pas bien. Il dit, je veux parler au premier ministre. C'est parce qu'il est en discussion, puis ils sont en train de parler de, justement, cette question de société distincte. Et il paraît que ce n'est pas facile. C'est très difficile. Je veux parler au premier ministre. J'ai dit, M. Lévesque, attendez, justement, Jean-Claude Rivette à côté de moi, je vous le passe. Jean-Claude prend l'appareil, parle à Gérard D. Et finalement, il me dit, Gérard, attends, je veux voir si on peut faire sortir le premier ministre. Alors, on lui crée un petit mot. Le premier ministre Bourassa, Gérard D. Lévesque, il vous demande de vous voir et c'est urgent. De vous parler, dis-je, et c'est urgent. Il y a quelqu'un qui part avec ce message de M. Bourassa. Et M. Bourassa sort. Il me dit, il nous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, voilà, on vient d'avoir un téléphone de Gérard D qui va absolument vous parler et il nous dit que c'est urgent. C'est qu'il y a eu une fuite. C'est le budget de M. Lévesque qui est en préparation. M. Lévesque qui est ministre des Finances. Alors, son budget doit être présenté dans les jours suivants. Vous savez le principe qu'un budget doit demeurer secret. Et s'il y a fuite, si le budget est connu avant, c'est le ministre lui-même qui est responsable. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un journaliste a reçu copie du budget et avait annoncé qu'il mettrait en nombre ce budget, qu'il ferait topo sur ce budget, aux nouvelles de 10 ans. Alors, donc, Gérard D. Lévesque se retrouvait dans une situation où, si ça se faisait comme ça, il devait démissionner. Ce sont les règles parlementaires. Alors, c'est ce qu'il explique M. Bourassa. M. Bourassa prend l'appareil devant nous. « Hein, Gérard, comment ça va? » Bon. Alors, ils se parlent. Et là, ils prennent la décision que le budget sera lu dans les prochaines heures. Alors là, on est à peu près à 5h30, 6h, donc... À l'heure du souper. À l'heure du souper, à peu près. Et tout de suite, on va convoquer le Parlement, l'Assemblée nationale. Tu vas lire ton budget. Et comme ça, quand ça sera sorti, ça sera après que tu aies présenté à l'Assemblée nationale. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ça a demandé quand même beaucoup de mouvements, d'actions. Téléphoner aux uns aux autres, convoquer tous les députés d'urgence ici à l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps-là, M. Bourassa n'est pas aux discussions. D'un coup, ils retournent à la salle des discussions pour compléter les discussions, entre autres, sur la société distincte. Et il se retrouve que M. Molloné, le premier ministre, lui dit... Voilà, premier ministre Bourassa, on sait que vous aviez une urgence à gérer. Très bien. Vous nous avez très bien expliqué c'est quoi la société distincte. Et nous, nous avons eu une très bonne discussion. Et votre absence, on a continué notre discussion. Et je dois vous dire qu'on nous sommes tous d'accord maintenant. Alors, voilà, d'une certaine façon, l'absence du premier ministre avait permis, du Québec, avait permis une discussion entre les provinces et le gouvernement fédéral, où ils ont peut-être pu parler un petit peu plus directement. Et de sorte que quand le premier ministre du Québec est arrivé, à la suite de cette absence bien inopportune, voilà, c'était à toute fin pratique, en pratique en tout cas, et en principe, accepter ce concept de société distincte par l'ensemble des provinces. Et c'est ce qu'on a appelé l'accord du Lac-Mitch. Et c'est ce qu'on a appelé l'accord du Lac-Mitch. Mais là, il fallait l'écrire. Il fallait l'écrire en termes bien compris par tout le monde. Et ça, ça s'est fait quelques semaines plus tard. Ça, il fallait l'écrire. Il fallait aussi l'expliquer aussi maintenant, d'une façon générale, à la population. Alors là, nous savions que nous avions les réponses aux cinq questions, les réponses politiques. Il fallait le mettre en termes juridiques pour que ce soit un acte constitutionnel, qu'on puisse incorporer à la Constitution. Et M. Bourassa me dit, bon, Gilles, maintenant, il faut l'expliquer. Et il faut trouver des gens qui vont être capables de soutenir cette entente-là. Ça ne faisait pas l'unanimité au Québec, là. Et il me dit, bien, il faudrait que tu appelles tes amis. Bon, quand il me disait ça, j'appelle mes amis, je savais que j'avais des amis qui n'étaient pas toujours ses amis à lui. Bon, comme Pierre-Elliot-Trudeau, j'avais une bonne relation avec Pierre-Elliot-Trudeau que je connaissais depuis que j'étais étudiant, que lui était ministre de la Justice à Ottawa. Et on a toujours gardé des très bons liens. Alors, je prends rendez-vous avec M. Trudeau, qui me dit, oui, j'ai vu ça, vous avez fait une entente. Je ne croyais pas que vous pourriez faire une entente comme celle-là, avec ces cinq conditions-là. Je veux qu'on se rencontre demain à Montlab, à Montréal, au Montréal Club. Je veux qu'on puisse en discuter. Donc, dans les jours qui ont suivi, j'ai rencontré M. Trudeau. Et là, j'ai compris qu'on n'avait pas un ami, là. Sur le plan politique, on avait quelqu'un qui, manifestement, avait des problèmes majeurs à accepter, ce concept de société distincte, de la façon que nous, nous voulions l'avoir à l'intérieur de la Constitution canadienne. Parce que que le Québec soit reconnu une société distincte, comme il disait si bien, si c'est pour mettre une parure au-dessus du foyer, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour être une règle constitutionnelle, pour interpréter la Constitution canadienne, là, vous avez un problème. Et là, je ne l'accepte pas. À partir de là, nous savions que Pierre-Yves Trudeau ne serait pas en faveur de cette entente du Lac-Mége. C'est évident. Alors, on s'est retrouvés dans une situation politique un peu difficile. Et c'est comme ça qu'on a fait cette commission parlementaire ici, dans ce salon rouge. On a fait la commission parlementaire où on a expliqué à l'opposition, à l'ensemble des députés, les cinq conditions, ce que nous avions demandé, ce qu'on a confirmé avec les autres provinces. Et on a pu, comme ça, avoir la possibilité de faire mieux connaître l'entente. Mais il fallait aussi l'écrire. Et ça s'est produit au bureau de M. Malrony, à l'édifice Langevin. Oui, à l'édifice Langevin. À l'édifice Langevin, on s'est retrouvés au mois de juin où il s'agissait de mettre ça en termes plus formels, plus juridiques. On savait déjà, depuis quelques jours avant la rencontre, tout à coup, il était un période qui avait eu des difficultés ici et là. Des choses qu'on n'avait pas... qu'on n'avait pas vues comme ça au tout début, puis tout à coup, qui nous arrivent. Bien, c'est fait pour ça, ces rencontres, on va en discuter. Mais la rencontre, l'édifice Langevin était très, très difficile. Très, 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 très difficile. Nous avions nos bons amis qui étaient là et qui était le ministre, le premier ministre Peterson, de l'Ontario, qui a fait... David Peterson, qui a fait un travail remarquable pour nous, qui était là. On a des provinces de l'Ouest canadien. Avec la liberté de Québec, il y a toujours cette relation tout à fait particulière, je dirais. Il y a cette relation que ça existe depuis toujours. Et avec aussi la Colombie-Britannique, avec la Saskatchewan. Très bonne relation qui était là. Alors, c'était des négociations très, 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 très difficiles. Et les gouvernements, comme le gouvernement à ce moment-là du Manitoba, qui était un gouvernement NPD, avaient beaucoup de réticences sur des questions comme, par exemple, le pouvoir de dépenser, qui permet au fédéral de pouvoir dépenser partout dans la fédération, même dans les compétences provinciales. Et eux disaient, non, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter ça. Mais finalement, un téléphone est arrivé dans la nuit et on était en discussion. Il était deux heures du matin, on était encore en discussion. Et un téléphone est arrivé au lieu du président du parti NPD, disant, écoutez, on a eu un caucus, tout le monde, et on soutient l'entente. Et ça, ça a vraiment déclenché le consensus pour pouvoir sortir au petit matin. Au petit matin, on est sortis de cet édifice, l'édifice Langevin, avec une entente et prêt pour aller maintenant formaliser tout ça dans une rencontre plus formelle au centre des conférences d'Ottawa. Alors, on a terminé notre rencontre le matin vers 5h, 5h30 du matin. Et à 9h30, 10h, 10h débutait cette rencontre formelle où c'était un grand moment pour nous, un magnifique moment. Il y avait cette signature, tout le monde qui était là, mais il y avait encore une chose qui nous préoccupait. Ce qui nous préoccupait, c'était ce délai de trois ans. Dans la Constitution canadienne, donc, de 82, on avait incorporé maintenant une formule d'amendement constitutionnel. Et cette formule d'amendement était basée sur une période de trois ans. C'est-à-dire qu'un amendement constitutionnel débute par une résolution votée par une province ou par le gouvernement fédéral. Et vous avez trois ans pour que cette résolution puisse avoir sept provinces qui totalisent 50 % de la population. ou bien, dans d'autres conditions, l'unanimité, mais qui réunit toutes les conditions nécessaires pour faire un amendement formel. C'est long, trois ans. C'est trois ans. Et nous, ça nous paraissait très long. On dit, dans trois ans, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez neuf provinces canadiennes, 17h de Québec, neuf provinces canadiennes, vous avez un gouvernement fédéral. Parmi les neuf provinces canadiennes, nous savions qu'en Ontario, c'est un gouvernement minoritaire. Donc, il y avait des élections. Mais aussi, on savait qu'au Nouveau-Brunswick, il y avait des élections. On savait que du côté de la Colombie-Britannique, il y avait des élections. On savait donc qu'il y avait un mouvement électoral dans les prochains mois. Alors, on a proposé qu'on puisse, chaque province s'engage à cette rencontre qui confirmait Meach, s'engage dans les six mois à voter une résolution. Alors là, les provinces nous disent, c'est très difficile parce qu'il y a des gouvernements qui voulaient aller en élection et qui disaient, bien moi, je ne veux pas passer cette résolution-là avant d'aller en élection. De sorte qu'il y avait de réticences pour les six mois. Alors, on est sur le plancher de cette conférence. C'est la dernière chose qu'on voudrait avoir. Et finalement, le premier ministre Mulroney et Sainte-Hermory viennent nous voir et nous disent, écoutez, vous aviez cinq conditions. Vous avez obtenu vos cinq conditions. C'est un grand moment aujourd'hui. C'est un grand moment pour le Québec. C'est un grand moment pour l'histoire du Canada. ne forcez pas plus. Vous aussi, vous devez faire des compromis. Laissez tomber. Ce six mois, on s'en tient à ce qui est prévu dans la Constitution de trois ans. Malheureusement, vous savez la suite des choses. C'est ce qui a causé la perte de Mitch. Mais vous avez été au Québec la première assemblée nationale, la première assemblée législative à approuver cet accord. Oui, exactement. Parce qu'à la suite donc de cette commission parlementaire, à la suite de cette rencontre formelle à Ottawa qui a formalisé toute cette entente, nous avons dit, on avait cinq conditions, nous avons obtenu ces cinq conditions. Très bien. Maintenant, nous allons exprimer notre satisfaction en faisant la première résolution, en votant la première résolution à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, ce 23 juin 87, on vote une résolution qui est votée majoritairement parce que le gouvernement libéral alors est majoritaire. Et on enclenche par le fait même le processus du trois ans. Parce que ce trois ans se calcule à partir de la journée où a été votée la résolution. Et là, les mois passent et on sent une réticence en particulier au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve. Mais vous, vous demeurez optimiste. Qu'est-ce qui vous rendait optimiste? Les résolutions commencent à se faire. Alors, c'est le Manitoba ensuite qui suit le Québec qui exprime sa satisfaction. C'est la Colombie-Lutonique, l'Alberta. Donc, les provinces de l'Oise vont bien. Du côté de l'Atlantique, vous avez l'Île-du-Prince-Édouard, vous avez la Nouvelle-Écosse qui est là. Mais du côté du Nouveau-Brunswick, il y a un changement de gouvernement. Et ce gouvernement de M. McKenna s'est fait lire en disant, bien, nous, entendez la CNICH, on n'est pas prêt à ça, on veut qu'il y ait des compléments. On veut aussi que ça comprenne le Nouveau-Brunswick, la société acadienne en particulier. Alors, à partir de là, il y a une difficulté au Nouveau-Brunswick. Du côté de Terre-Neuve, il y a aussi un changement de gouvernement. Et du côté de Terre-Neuve, on sait qu'il y a aussi une difficulté parce que nos amis de Terre-Neuve ont toujours un petit peu en arrière-pensée, je dirais, ce contrat avec Hydro-Québec pour Churchill Falls où il considère qu'ils se sont fait avoir. Au Manitoba, il y a une situation politique aussi où le premier ministre Philman, les minoritaires, va aller à des élections, il ne veut pas faire immédiatement l'entente, voter l'entente immédiatement. Combien de temps va-t-il être en place comme minoritaire? Est-ce qu'il va être élu? Bon, les questions sont là. Et à partir de quels événements ou circonstances avez-vous senti que là, il y avait des gros morceaux de sable dans la Grenade? Il est arrivé des événements comme par exemple la loi 178 ici au Québec. Cette loi sur l'affichage faisait suite à une décision de la Cour suprême sur l'utilisation de la langue française, de la langue anglaise dans l'affichage. Le Québec avait voté cette loi 178 à la suite de la décision de la Cour suprême qui disait que l'unilinguisme n'était pas acceptable. On ne pouvait pas exiger une seule langue pour l'affichage, mais on pouvait permettre deux langues avec une priorité du français, ça allait. Alors bref, on a fait cette loi de la loi 178 où la langue à l'intérieur des commerces pouvait être le français ou l'anglais avec prépondérance du français, mais à l'extérieur du commerce, sur l'affichage à l'extérieur, seulement le français. Alors pour nous, on jouait sur les mots et pour moi, c'était une période extrêmement difficile parce que si j'étais solidaire du gouvernement, bien c'était très, très, très difficile. Ce n'était pas votre recommandation? Pas ma recommandation. Même pour le premier ministre Bourassa, je pense que je peux dire que ce n'était pas facile. on considérait que c'était une première étape. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette loi a été votée. Et cette loi a voté, ça a été un tollé. Les députés libéraux anglophones ont démissionné. Et dans le reste du Canada aussi, dans les autres provinces canadiennes, ça a eu ces répercussions. Je me souviens d'avoir reçu un téléphone du ministre de la justice du Maine-Toba qui me dit «Gilles, si vous votez cette loi, moi, je dois te dire qu'on va avoir de la difficulté à voter la résolution pour Meach parce que là, les gens vont faire la relation de société distincte et cette loi qui empêche l'affichage en anglais chez vous. Et je peux te dire que j'ai mieux te prévenir immédiatement, nous, je ne crois pas qu'on puisse voter la résolution. » Mais ça a été un élément qui a fait qu'au Maine-Toba, il y a eu une sensibilité. Ce n'est pas le seul élément. Il faut comprendre aussi qu'il est arrivé à ce moment-là pour le Maine-Toba, la décision très politiquement courageuse du gouvernement malouenais de transporter tout l'entretien des F-18 qui étaient au Maine-Toba ici à Montréal pour construire l'industrie aérospatiale du Québec. Mais nos amis du Maine-Toba, je ne peux pas vous dire qu'ils ont applaudi à la décision, eux. Et pendant tout ce temps-là, nous, on attendait qu'ils présentent leur résolution pour approuver Meech devant leur assemblée. Et puis ensuite, il y a eu cette rencontre pour les Autactones. Alors, ce qui s'est passé, c'est dans la Constitution de 82. On a inclus qu'il y aurait cinq rencontres fédérales-provinciales sur les Autochtones, la place des Autochtones dans la Constitution. On voulait avoir des gouvernements Autochtones autonomes. Et la cinquième rencontre a lieu donc en 87. On est dans une situation, à ce moment-là, très difficile, le gouvernement du Québec. Parce qu'on a suivi la même politique que le gouvernement péquiste qui nous a précédés. Comme le Québec n'est pas membre à part entière de la Constitution canadienne de 82, tant qu'on n'a pas signé cette Constitution-là, on peut aller aux rencontres fédérales-provinciales, mais on ne peut pas, on ne votera pas. On va être là pour défendre les droits du Québec, mais on ne votera pas. Alors, le premier ministre, M. Bourassa, reçoit donc des appels pour lui demander de participer à cette rencontre fédérale-provinciale sur les Autochtones comme étant la dernière possibilité pour en arriver à un accord sur ce gouvernement autonome pour les Autochtones. Alors, donc, M. Bourassa, tu as dit moi comme premier ministre, je n'y vais pas. Je n'irai pas à la conférence fédérale-provinciale. Toi, Jules, tu y vas. Et tu y vas, tu vas parler, tu vas exprimer la position du Québec, mais tu ne votes pas. Des provinces sont contre, d'autres sont pour. Et arrive le vote. Et moi, j'explique que parce que nous ne sommes pas membres à part entière de cette Constitution de 82, que le gouvernement du Québec ne peut pas voter malgré nos sympathies. et la résolution n'a pas été adoptée à cause de la position du Québec. Et ça, les Autochtones ne voulant pas pardonner. Je me souviens encore, c'était un moment émouvant que j'ai vécu dans ma vie politique. Je me souviens des Autochtones qui sont venus me voir pour me dire, mais pourquoi vous nous avez fait ça? Pourquoi vous nous avez empêchés d'avoir notre gouvernement autonome? Et je peux vous dire que c'était un moment difficile, très difficile. On connaît la suite des choses. Meech, au dernier moment, M. Harper, E.J. Harper, le chef autochtone avec sa plume, qui empêche le vote sur la résolution. Remarquez que... Au Manitoba. Au Manitoba. On a toujours cru, on a toujours cru que le premier ministre Phil Moon aurait pu demander le vote, même si M. J. Harper s'objectait. Écoutez, faites le vote quand même. Lui, s'objectent. Et s'il y a un problème après, même les tribunaux décideront. Mais au moins, votez à résolution. Le premier ministre Phil Moon a décidé non, qu'il ne votait pas. Ça a été la fin. À Terre-Neuve, le premier ministre Wells qui avait promis de faire le vote, des délégations de gens d'affaires s'étaient rendues là. pour le convaincre d'appuyer la résolution. On a rencontré M. Wells, je l'ai rencontré personnellement avec les conseillers constitutionnels, expliquer société distincte, expliquer tout ça. Mais M. Wells avait des réticences un peu à la Trudeau parce que le premier ministre aujourd'hui s'est même rendu à Terre-Neuve et a eu un dîner chez le premier ministre Wells. Et quand il est revenu, il nous a téléphoné pour nous dire écoutez, moi, j'ai l'accord du premier ministre Wells qu'il y aura un vote. Qu'il y aura un vote. Lui, Wells, ne m'a pas dit qu'il voterait en faveur. Probablement qu'il va s'abstenir. Mais c'est déjà beaucoup parce que, de par nos calculs, on va gagner par deux ou trois voix. Merci, M. Rémiard. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.